Bonjour à toutes et à tous. Rapidement, d'où je vous parle, je suis dans un réseau de médiathèques Valence-Romand-Agglo, donc dans la Drôme Nord, 57 communes, 15 bibliothèques, qui va d'une bibliothèque qui fait 5000 m² jusqu'à une petite bibliothèque de 150 m² avec des bénévoles, donc un grand écart, dans ce réseau-là, et comme objectif, parmi les objectifs, et une compétence entière, investissement, fonctionnement, autour de cette compétence lecture publique. Parmi les objectifs de ce réseau, il y a toujours d'ailleurs la participation des habitants, une bibliothèque inclusive tournée vers son territoire pour aller très très vite, et qui tourne autour de deux idées, la coproduction, la co-construction avec les habitants, et de l'autre, comment ces habitants partagent leur savoir et leur savoir-faire. Bref, à partir de là, on a construit toute une série d'initiatives et de dispositifs en étant toujours dans une logique très expérimentale, c'est-à-dire qu'on expérimente, on fait des démarches intératives, on regarde si ça fonctionne, comment on corrige, etc. Bref, et le point de départ du pilon voyageur que je vais vous parler là rapidement aujourd'hui, part d'abord d'une première initiative qui était une grainothèque, qu'une des bibliothèques avait voulu mettre en place, très connue maintenant dans les bibliothèques, et une grainothèque qui a été mise en place donc en 2018, si mes souvenirs sont bons, et au bout d'un certain moment, on voulait savoir un petit peu si ça fonctionnait, cette grainothèque, et puis oui, le conseil était oui, ça marchait, les gens prenaient des crênes, ça tournait, il n'y avait pas de soucis. Mais quand on commençait un tout petit peu à s'interroger sur cette grainothèque, on s'apercevait qu'en fait, le public ne participait pas, c'est-à-dire qu'il utilisait la grainothèque, donc c'était du service, et que c'était surtout le bibliothécaire qui avait l'appétence la plus verte du lot qui faisait vivre la grainothèque. Donc, et on communiquait comme étant une bibliothèque participative, ce qui était une tarte à la crème, totale, puisqu'en fait, la grainothèque fonctionnait, mais c'était un service que proposait la bibliothèque, comme elle prêtait des livres, elle prêtait des graines. Mais il n'y avait absolument pas du tout de logique participative ou quoi que ce soit là-derrière, parce que tout simplement, ça s'était fait de cette manière-là. Donc, lorsqu'est arrivée l'idée de faire des boîtes à livres, qu'on a vues là à l'instant, j'ai juste demandé à ce qu'on s'arrête un instant et qu'on réfléchisse un tout petit peu sur ces dispositifs dits participatifs dans lesquels, quand j'en regarde un petit peu les boîtes à livres, beaucoup de boîtes étaient des dépôts de vieux livres qui moisissaient, qui prenaient l'eau et qu'il ne se passait pas grand-chose autour de ces boîtes-là. Donc, on s'est juste dit, quelle est l'ADN de tout cela, en fait, de ces boîtes à livres et de ces grainothèques ? En fait, c'est l'économie solidaire et sociale qui est là-derrière. C'est l'idée d'un écosystème d'acteurs locaux qui sont dans, on va dire, l'économie circulaire, donner une seconde vie aux objets. Et il y a quand même, derrière, toute une idée de comment les habitants entre eux, finalement, participent à cette économie économique et solidaire. Et donc, en fait, nous nous sommes dit, comment, au final, nous pourrions participer à cet écosystème d'acteurs locaux qui pourraient être à travers les grainothèques ou à travers les livres, plutôt que de dire, nous faisons une grainothèque, nous faisons une boîte à livres, venez nous voir, participez à ce que nous voulions mettre en place. Et donc, du coup, on a renversé notre problématique et nous nous sommes tout simplement demandés, mais comment nous pourrions être un des maillots de cet écosystème territorial, local, autour de ces notions, et notamment à travers ces notions de livres. Et en fait, ça demande, on voit bien, un effort, c'est-à-dire que si la bibliothèque veut être ancrée dans son territoire et être un des acteurs de la vie de son territoire, il y a un effort de décentrement qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut sortir d'une vision bibliocentrée. Bertrand Calange, dans un article qu'il a écrit il y a une bonne dizaine d'années maintenant sur la notion de la proximité, a dit, le territoire ne tourne pas autour des bibliothèques. Et nous, on a un peu tendance à le croire. Et qu'il suffit de dire qu'on mette une boîte à livres, une grainothèque, et que bien sûr, tout le territoire va se mettre à tourner autour de nous, et que tout cela va fonctionner. Et donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'idée n'était pas d'être une bibliothèque participative, c'est très bien, et l'idée c'était surtout comment on est une bibliothèque participante au territoire. C'est-à-dire comment nous sommes un des maillons participants de ce territoire, et donc du coup, de penser la participation, non pas en disant, venez vers nous, mais nous sommes avec vous, et donc nous sommes dans l'écosystème, quel qu'il soit. Et donc, lorsqu'on est arrivé sur la boîte à livres, et qu'elle est revenue sur la table, nous nous sommes dit, on va plutôt réfléchir à la manière dont le pilon ou le désherbage rentre dans l'écosystème d'une économie solidaire et sociale, plutôt que de faire une boîte à livres que nous mettrions, notre pilon dans nos boîtes, alors qu'il fallait peut-être mettre le pilon là où il y a déjà des initiatives qui sont menées. Et de là est parti le projet de pilon voyageur, avec tout simplement un premier travail, parce que savoir le désherber et mettre les livres de côté, on sait déjà faire, mais où les mettre, ça par contre, il fallait faire un effort d'aller vers l'écosystème, donc on a approché les différents acteurs associatifs, etc. On a vu s'il y avait déjà des choses autour des boîtes à livres, et puis oui, il y avait un collectif, déjà sur notre territoire, qui existait depuis plusieurs années, et qui avait mis en place des boîtes à livres un petit peu de partout sur le territoire. Donc on s'est approché d'eux, et on n'a pas été extrêmement bien reçus. Et c'est assez symptomatique un petit peu de ce qu'on peut véhiculer quand on se tourne vers les acteurs du territoire. Les acteurs ont cru qu'on allait venir piquer leur idée, et qu'on allait leur dire, maintenant on va faire des boîtes à livres, vous allez venir avec nous. Et en fait on leur a dit, mais pas du tout, on va même pas faire de boîtes à livres, nous c'est comment on peut vous être utile pour qu'on puisse participer à cet écosystème là. Et bien ils nous ont dit, vous faites comme tout le monde, vous mettez des livres dans les boîtes à livres du réseau, et puis il y a des règles, qu'il faut respecter, donc des livres pas trop anciens, pas des livres de géographie, pas de revue, voilà, il y a des petites règles qui étaient affichées, et que comme la boîte à livres est un commun, dans un commun il faut qu'il y ait un bien commun, une communauté, une gouvernance, et bien il nous dit, vous voulez rentrer dans ce commun, vous êtes un des maillons, pas moins, pas plus, de cette communauté, et vous devez respecter la règle. Parfait. On a dit, bon, mais non, on a une politique de désherbage, quand dans ce que nous désherbons, ça rentre dans les critères de la communauté qui est présente, et bien ces livres iront dans les boîtes à livres, et donc c'est ce qui est devenu le pilon voyageur, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de révolutionnaire dans tout ce que je vous dis là, en fait on continue à faire notre désherbage classique, sauf qu'il y a maintenant des critères qui font que ces critères-là peuvent rentrer dans cette dynamique de l'écosystème des boîtes à livres qui sont là derrière. Alors, voilà, le projet c'est ça. Donc on a quelqu'un, enfin nos collègues, qui font leur désherbage, qui ont tout simplement intégré dans leur grille de lecture, et bien tout simplement ces caractéristiques-là qui sont celles du réseau des boîtes à livres, et donc ces livres sont ensuite mis de côté, et puis on a des navettiers, des gens qui font la navette, on a un réseau de navettes, qui, lorsque on en a un lot suffisant, va mettre ces livres dans les boîtes à livres qui sont, sur son parcours, on ne va pas faire toutes les boîtes à livres du territoire, et puis comme on joue le jeu, il vérifie que ce qu'il y a dans la boîte à livres, s'il y a des gens qui sont venus déposer, c'était le cas il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui a déposé l'intégralité de tout l'univers, alors peut-être que certains se rappelleront de les fameuses encyclopédies qu'on nous offrait quand on avait une dizaine d'années, en X volumes rouges, en cuir rouge, voilà, bon, il y avait dans une des boîtes à livres tout l'univers, bon, why not, mais qui avait pris l'eau, malheureusement. Bon, mais voilà, notre collègue retire ses livres parce qu'ils ne sont pas dans les règles qu'on a établies, c'est-à-dire que, n'oublions jamais que ces outils-là, ces boîtes à livres, et l'idée, c'est de donner une seconde vie au livre, certes, mais c'est aussi qu'il y ait une valeur ajoutée dans ce qu'on va proposer, parce que ce n'est pas la boîte qui fait la valeur ajoutée, c'est la communauté qui est autour de la boîte à livres et la qualité de ce que l'on propose. Qualité, j'entends, je ne mets pas de valeur sur les contenus, mais dans la qualité des ouvrages que l'on met là-derrière. Donc, nous, on amène des livres et puis on retire ceux qu'on voit qu'ils sont dans la forme de la bienveillance collective autour de ce bien. Voilà. Le dispositif ne va pas plus loin que ça. Sauf que c'est intéressant parce qu'en intra, ça a discuté. « Oui, mais alors, si on met les livres, les gens ne sauront pas que c'est la bibliothèque. » Mais c'est ça, justement. C'est bien de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que c'est tout d'un coup de dire qu'on se positionne comme un des acteurs de la communauté et non pas « nous, bibliothèque, regardez-nous, nous participons et donc, de ce coup, vous venez vers nous. » Non. Là, il y a vraiment une volonté, dans ce cas particulier, d'avoir un acte totalement gratuit, c'est-à-dire que nous contribuons à mettre des livres là-dessus. Alors, ça a discuté. Certains disaient, mais on pourrait peut-être mettre un petit logo disant que ce livre a été mis par la bibliothèque. Bon, bon, bon. Alors, il faut toujours aller par petits pas. Et donc, on a fait, dans un premier temps, ces petits éléments. Il y a un petit élément qui permettait de voir que c'était la médiathèque du réseau. Et comme par hasard, les bouquins revenaient dans les boîtes à livres. Donc, on ressortait du dispositif participatif, c'est-à-dire qu'on était encore, de nouveau, très bibliocentrés. C'est-à-dire qu'il y avait une difficulté à considérer que ces livres qui sortaient de nos collections, c'est-à-dire qu'ils sortaient du dispositif bibliothèque publique, eh bien, comme ces livres avaient été tout simplement achetés avec l'argent de la communauté, pas l'argent public, il nous semblait tout à fait pertinent de rendre à la communauté ces livres qui étaient encore dignes d'intérêt et qui leur revenaient, de fait, et de leur dire, ben voilà, ces livres, ils sont à vous. On n'a plus rien à voir avec ceux-là. Nous, on est juste un des acteurs de cette logique. Et donc, on s'est bien aperçu que le bénéfice de tout ça, qui est double, c'est d'une part, c'est de comprendre que quand on veut être une bibliothèque ancrée dans son territoire, il faut ce décentement qui est absolument nécessaire, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'objectif de la boîte à livres n'est pas de faire venir des gens à la bibliothèque. Et ce n'est pas ça l'objectif. La boîte à livres, elle s'inscrit dans un territoire, dans une communauté et dans une logique de commun. Et donc, la bibliothèque, elle a tout à fait son rôle à jouer dans ce biais-là. Si on veut amener des gens à la bibliothèque, des habitants dans une démarche participative, on va développer un autre système qui, chez nous, c'est les rendez-vous à la cabane. Les rendez-vous à la cabane, c'est de l'animation et des ateliers totalement ouverts aux habitants. Et c'est oui par défaut. C'est-à-dire quelqu'un qui vient me dire, voilà, je suis un sosie vocal de Johnny, je veux faire un concert hommage à Johnny, c'est oui. Et c'est ce que nous faisons depuis à peu près, maintenant, plus d'un an et demi. Et ça, c'est du participatif avec les habitants pour qu'ils utilisent la bibliothèque, se la réapproprient. Mais la boîte à livres, le pilon voyageur, n'est pas du tout dans cette même logique. Et donc, en tous les cas pour nous, dans notre réflexion, qui était de se dire, finalement, comment une bibliothèque peut être totalement ancrée dans son territoire et être un des maillons de son territoire, c'est accepter l'idée qu'elle puisse être, non pas que le territoire tourne autour d'elle, mais qu'elle aille tourner autour du territoire. C'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans les communautés qui sont simplement présentes. Et comme par hasard, derrière, j'ai terminé. Et comme par hasard, derrière, la grénothèque, qui avait dans un premier temps fonctionné de manière prestation de service, le fait qu'on ait participé dans cette communauté, on est repéré comme un des maillons des communautés. Et donc, d'autres communautés nous interpellent en disant, mais on a la grénothèque. Et est-ce que l'on pourrait, non pas cette fois-ci, venir faire de la grénothèque à l'extérieur, mais est-ce qu'on pourrait venir faire, poser une de nos grénothèques chez vous ? Mais ça change tout. Parce que les gens qui viennent déposer la grénothèque chez nous, c'est toute une communauté, en fait, qui est derrière. Alors que notre première communauté, pardon, notre première grénothèque, elle était totalement, et sans jeu de mots, hors sol. C'est-à-dire qu'elle était connectée à rien et certainement pas à son territoire. Donc, lorsqu'on essaie de penser à la bibliothèque participative, c'est intéressant aussi, lorsqu'on veut se positionner sur comment la bibliothèque occupe l'espace et de son territoire, de se dire comment elle est participante aussi aux communautés de son territoire. de son territoire.